Une zone de libre-échange est une étape d'intégration économique. C'est la première étape par laquelle on libère le mouvement des biens entre les pays en enlevant les barrières, les barrières douanières. Puis on passe à une étape, après avoir libéré les barrières, on applique un tarif commun entre les pays, le passage des frontières. À ce moment-là, on appelle ça l'union douanière, qui après va aboutir à un marché commun, puis à une union économique, avant d'arriver à l'intégration économique entre pays. Concrètement, pour les pays africains, qui recherchent d'ailleurs depuis très longtemps une possibilité d'avoir des échanges entre eux, c'est cet accord de zone de libre-échange qui est un début des échanges entre pays africains pour faire du commerce ensemble. Bon, mais qu'est-ce qu'un pays comme le nôtre, dans ses dimensions et dans sa production, peut avoir comme bénéfice en adhérant à ce marché comme nous sommes en train d'y aller là ? Avant de parler de notre pays, il faut d'abord savoir que les pays africains qui se sont décidés de se mettre ensemble ont tous eu des structures économiques de type coloniale. C'est-à-dire, ils produisent des matières premières et quand vous voyez la structure des échanges des pays africains, vous allez voir que toutes les infrastructures routières, des chemins de fer, quittent le pays vers les océans, vers les ports. Donc, on amène du bois, on amène des minerais, on amène toute une série de marchandises pour aller être transformés à l'extérieur. Nous sommes pratiquement tous dans la même situation parce que notre commerce est fait de grumes, est fait de produits agricoles, le café, le thé, le cacao, le caoutchouc et tout ça va être transformé à l'extérieur. Ça, c'est la même chose dans les minerais, dans notre pays par exemple, et ce n'est pas seulement chez nous parce qu'au Mali, en Guinée, c'est pratiquement la même chose. Nous faisons faire entre 14 et 18 000 kilomètres pour amener la cassiterite à être fondue en Australie ou en Malaisie. A Jadis, on fondait la cassiterite à Manonne. Maintenant, on reviendra sur cette question. Donc, les pays africains cherchent un moyen pour évoluer vers l'industrialisation. Ça signifie la production de produits manufacturés. Ces produits manufacturés, c'est le parfum que vous mettez, c'est le gel, c'est les lunettes, c'est les cravates, tous ces produits manufacturés qui permettraient à ce qu'on puisse donner de la valeur ajoutée la plus élevée possible et échanger entre pays africains pour en faire finalement une zone de richesse. Et c'est ça l'effort que les gens qui ont imaginé cette zone de libre-échange ont fait. Il ne faut pas oublier que notre pays, depuis son indépendance, depuis le Mumba jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Zavou, où nous avons toujours, le pays a toujours voulu, l'intégration économique sous-régionale, régionale. La dernière, c'est la CPGL, mais nous avons aussi la zone des pays d'Afrique australe. Nous faisons partie de plusieurs zones où il y a une recherche permanente d'intégration économique. Merci.